Je m'appelle Veniste Kaimae, je suis rwandais, j'ai 64 ans et je suis écrivain, plutôt auteur. Je viens de sortir La chanson de l'aube, un roman qui parle du génocide, un roman qui évoque beaucoup de choses qui se sont passées pendant le génocide et aussi qui ne s'arrête pas là, qui parle également du Rwanda ancien et du Rwanda de l'époque coloniale et du Rwanda de l'époque postcoloniale jusqu'au génocide et même un peu après le génocide. C'est un livre, c'est un roman dans lequel je voulais exprimer ce qui me tenait à cœur pour rendre justice à toutes ces victimes innocentes, 100 millions et plus de morts, massacrer uniquement pour ce qu'elles étaient et non pour ce qu'elles avaient fait, montrer la cruauté des tueurs, des assassins, montrer la douleur des survivants, montrer le martyr des victimes, montrer également le courage de ceux qui ont arrêté le génocide. Qu'est-ce que ça veut dire le titre du livre La chanson de l'aube ? La chanson de l'aube, c'est un titre qui va bien avec le livre parce que le livre est bâti autour d'une histoire d'amour, une histoire d'amour qui part plus ou moins d'une certaine chanson, une chanson d'amour écrite et chantée par un Rwandais ou même par un couple de Rwandais dont le mari a été tué pendant le génocide. Cette chanson, je la trouvais bien parce qu'elle me permettait d'écrire cette histoire, une histoire d'amour autour de laquelle je développe l'histoire du génocide. C'est pour ça que j'ai préféré garder cette chanson, je l'ai appelée la chanson de l'aube. C'est le titre que je lui ai donné mais ce n'est pas le titre original, mais c'est une chanson qui fait référence justement à l'aube, à l'amour, à l'aube. C'est ainsi que le titre de cette chanson, de cette œuvre-là a été obtenu. Je l'ai décidé ainsi en fonction de cette chanson, rien d'autre. Vous venez de nous parler de certains qui ont arrêté le génocide, vous pouvez nous en parler ? Oui, je peux vous en parler. Ceux qui ont arrêté le génocide, ce n'est pas un mystère, c'est le Front Patriotique Rwandais, c'est sa branche armée, l'armée patriotique rwandaise qui se battait déjà depuis 1990 pour faire rentrer tous les exilés retenus à l'extérieur du pays depuis plus de 30 ans, auxquels ont refusé le retour au pays et qui, faute d'accords, faute de... quand on leur refusait toute leur chance, ils ont décidé de rentrer par la force. Mais la guerre qu'ils ont commencé a été longue, a été longue parce qu'il y a eu beaucoup d'interférences. Il y a eu la France, il y a eu d'autres pays auparavant, la Belgique et le Zahir. Ça a retardé en fait la réussite de la guerre qui aurait pu être menée peut-être en moins de deux semaines, trois semaines, et ça s'est transformé en guerrilla, mais au fil et au fil et à mesure que la guerrilla gagnait des territoires, gagnait des terrains, c'est des massacres qui se poursuivaient, qui s'intensifiaient contre les Tutsis. Et finalement, au bout d'un accord de paix, qui devait être un accord de partage du pouvoir, ce qui était contre la paix, ce qui était au pouvoir, les extrémistes, ils ont décidé qu'il fallait commettre un génocide, donc ils l'ont préparé. Le génocide a eu lieu. Le génocide aurait pu interpeller le monde entier, parce que tout le monde le savait, on voyait comment il s'était préparé, on avait assisté à tous ces massacres pré-génocidaires. Le monde aurait pu intervenir en référence à la Convention internationale sur le génocide, il n'a pas intervenu. Le FPR, en ce moment-là, a demandé l'intervention des forces des Nations Unies qui se trouvaient au Rwanda, qui n'ont pas voulu, parce que le Conseil de sécurité leur interdisait toute action. Et évidemment, le FPR a été forcé, tout seul, de se battre pour tenter d'arrêter ce génocide qui se commettait. Et il s'est battu. Malheureusement, il n'a pas réussi à gagner la guerre à moins d'une journée ou de deux jours pour limiter les dégâts. Ça a mis quand même trois mois. Trois mois au cours desquels il y a eu énormément de morts, plus d'un million de personnes tuées. Mais le FPR faisait tout ce qu'il pouvait. Ils ont chaque fois défait ce qu'ils combattaient. Ils ont sauvé des vies partout où ils passaient. Ils n'en ont pas sauvé autant qu'ils auraient voulu. Ils n'en ont pas sauvé le maximum. Mais ils se sont sacrifiés durant toute cette guerre pour arrêter le génocide, pour sauver des vies et pour plus tard essayer de reconstruire un pays où des gens vivraient ensemble sans menace aucune sur leur vie. Je peux dire que 20 ans après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Notamment cette année, il y en a eu encore plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est assez. Ce n'est pas assez parce qu'un génocide, c'est quelque chose qui détend sur une nation, sur un pays et même sur l'humanité entière qui va durer une éternité. C'est un crime monstrueux qui est commis par des hommes sur d'autres hommes. Quand je dis des hommes, ça veut dire des hommes, des enfants, des humains. Et planifié pour exterminer totalement. C'est un crime qui ne peut pas être escamoté même s'il a pris fin. On doit toujours en parler. On doit toujours essayer de comprendre comment et pourquoi. En tout cas aussi, on doit garder, on doit célébrer, si c'était possible, tous les jours, toutes les heures, la mémoire des innocents qui ont péri, abandonnés comme cela par toute l'humanité. Sauvés seulement pour les survivants par ceux qui se sont sacrifiés, cette petite partie des humains, l'armée patriote iranée qui a tout fait pour essayer de sauver des gens. On devrait toujours garder à mémoire cela. 20 ans après, ce n'est ni trop tôt pour se taire, ni trop tard pour se taire comme certains le souhaitent. Je pense qu'on devra toujours en parler. Il y a des choses d'ailleurs qui ne sont pas encore vraiment à révéler, surtout concernant les implications des uns et des autres à l'extérieur du pays, surtout concernant le rôle de la France, qui ne déclassifie pas ces documents pour nous démontrer qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche. Parce qu'elle ne dit que ça, mais elle ne nous montre pas. Et nous nous montrons. Donc 20 ans après, ça ne veut pas dire que c'est une échéance de l'imitation. Non, c'est une étape, une petite étape. C'est deux décennies, bien sûr, c'est parlant. C'est deux décennies après le génocide. On a commémoré les 20 ans de l'après-génocide, comme on a commémoré le 10e anniversaire. Là, c'est un chiffre rond qui amène parfois à plus de cérémonies, à plus de questionnements. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de spécial. On continuera, j'imagine, et je le souhaite, en tout cas jusqu'à la fin des temps, à commémorer le génocide et à essayer de poser cette fois-ci les dernières balises, les dernières barrières pour qu'il n'y ait plus de génocide, ni au Rwanda, ni partout ailleurs dans le monde. Vous n'êtes pas n'importe qui, je crois que c'est ma dernière question, vous n'êtes pas n'importe qui en acquise à la France, parce que vous avez travaillé pour la France, pour Rwanda, pour la période de génocide, génocide de Rwanda. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, un mot, qui peut nous faire comprendre vraiment que la France a lâché les Tutsis en 1994 au Rwanda ? En un mot, ça serait compliqué quand même, mais la France n'a pas lâché que les Tutsis, on peut dire que la France a lâché le Rwanda en quelque sorte, même si elle pensait sauver ses poulains, sauver ce qu'elle soutenait, mais c'était tout le Rwanda qui tombait dans le néant. Donc la France a en tout cas abandonné les Tutsis à eux-mêmes, elle ne les a même pas seulement abandonnés, elle a participé à leur mort, parce que la France participait à tout ce qui s'élaborait au niveau du gouvernement, au niveau des institutions pour éliminer les Tutsis. La France participait à combattre ce qui se battait justement contre ce génocide, contre ce qui se planifiait. La France constituait à former les milices et tout ce qui allait tuer les gens. La France était au courant de tout ce qui se passait que l'on dénonçait tous les jours, moi y compris. et pour qu'ils arrêtent de le faire, la France s'est abandonnée. Pendant le génocide, moi et mes collègues, certains sont morts du génocide, alors que la France, les employés, qui avaient des forces là-bas, qui pouvaient les sauver, qu'ils appelaient au secours. Et ça, en un mot, c'est long, c'est court, mais en plusieurs mots, c'est dans le livre La France, dans la France-Rwanda, Les coulisses du génocide, que j'ai écrit déjà en 2002. Et dans tout ce qui est dénoncé, moi je pense qu'il n'y a rien de faux. Tout ce qui est dénoncé contre la France, c'est la vérité. Et il n'y a qu'à se défendre, mais se défendre légalement, non pas se défendre comme une grande puissance qui dit non, tout simplement, on ne peut pas nous accuser. Et sinon, la France a été complice du génocide, donc on ne peut que dénoncer cette complicité et tout ce qu'elle a accompli dans le cadre de cette complicité, pour l'amener peut-être demain à ne plus soutenir ce genre de crime. C'est le vécu du génocide qui vous a amené à écrire ou bien vous aviez cet art de puissance ? Non, je dirais que c'est surtout le vécu du génocide, en tout cas qui m'a poussé à écrire. C'est ça qui m'a poussé à écrire. Peut-être que j'avais envie d'écrire autrefois, mais je ne l'avais jamais fait. Mais ce qui m'a poussé vraiment, ce qui m'a décidé, c'est que j'avais des choses à dire et des choses qui me faisaient mal et que je voulais transmettre à d'autres. Je ne voulais pas disparaître sans le dire, sans dire ces choses, notamment toutes ces complicités de la France, mais aussi toute cette histoire du Rwanda qui a fait qu'on a abouti à un génocide et cette envie de révéler aux autres ce que je croyais, ce que je croyais savoir et que je voulais transmettre. Peut-être pour apporter ma toute petite contribution à ce que ces choses-là ne recommencent plus jamais. Je vous remercie. Moi aussi. Je vous remercie. Merci.